Salut à tous, c'est Julia. Alors je vais encore vous faire une petite visite d'une entreprise sympathique. Je suis ici à Tourcoing. Alors je suis chez Alterios, mais non pas pour visiter Alterios, qui est quand même une entreprise extraordinaire par ailleurs, mais j'aurai certainement l'occasion de vous reparler. Mais pour une entreprise qui est à l'intérieur d'Altérios, qui est incubée et accueillie chez Alterios, ça s'appelle la Ville Belt. La Ville Belt, Belt comme une ceinture en anglais. La Ville Belt, ils font quoi ? Ils font des ceintures à base de pneus de vélo, notamment, on va voir ça. Donc on va voir Hubert, le fondateur de La Ville Belt. Regardez-moi Péper, il est là. Salut Hubert ! Tu es Julia, ça va ? Et toi ? Ça va ? Ça va ? Bah oui, ça va. C'est Noël dans un mois, donc on est à fond. Ah bah oui, c'est sûr, c'est la bonne période pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici avec des pneus de vélo ? Raconte-moi. Eh bien, écoute, on fait des ceintures en partant d'un pneu de vélo usé, un exemple ici. La première étape, ça va être de trier les différentes largeurs de pneus. Ensuite, on les découpe et puis on les lave et on fait le montage juste derrière moi. Classe ! Donc ici, c'est pour découper le pneu ? Ouais, exactement. Donc tu choisis tes largeurs et tu découpes la largeur de ton pneu, comme ça tu vires la bande sur le côté ? Exactement, ça se lave, voilà. Après, on a des pneus tout propres, regardez-moi ça. Matière première, et après, tu fais quoi ? Et après, donc on a la bande qui a été lavé, on fait les premières découpes spéciales. Ah ouais ? Une forme en V, tu as une forme oblongue ici, forme longue comme ça, avec des presses. Et ça va te permettre de pouvoir monter une boucle, les rivets, le passant et de faire le début d'une ceinture. Génial, les ceintures. Alors, tu as les pneus de vélo, mais je crois que tu as autre chose que du pneu de vélo. Là, c'est un exemple, on va avec la fin en pneus de vélo, les deux rivets, la boucle au passant, avec notre petite étiquette et la compo à l'intérieur. Ouais, on voit bien, regarde, la marque Lavie est belle, là. Made in France, évidemment. Mais évidemment, mais du temps quoi, monsieur ? Zéro, voilà, c'est de la matière première qui partait en enfouissement, qui partait en destruction, dont personne ne veut. Et Hubert va la sauver de la destruction pour la rendre utile et surtout faire en sorte qu'on n'aille pas consommer d'autres produits qui, eux, vont avoir un impact sur l'environnement. Donc, c'est génial. Merci. Le poste de montage, Arthur est en train de monter une ceinture. Salut Arthur. Bonjour. Le filet à coulir aujourd'hui. Donc, c'est de la presse, du rivet, tout est à la main. C'est du Fémin, made in France. Made in Tourcois. Made in Tourcois. Je suis fait ici, Vachneur. Oui, Gaëtan, qui fait les portes de clés. Bonjour Gaëtan. Des portes de clés. Ah oui, des petits portes de clés, classe. Avec des chutes des sortures. Ah ouais, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Super. Et ça, c'est fait ici avec des mains expertes. Classe. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce que je te disais ? Là, tu me parles beaucoup de tes pneus de vélo. C'est d'ailleurs pour ça que tu t'es fait connaître. Ouais, on a du mal avec ça. Mais t'as ouvert sur d'autres sujets. Parce que ça ne t'a pas suffi. Tu es comme beaucoup d'entreprendre. Il faut que tu manges des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que t'as développé comme nouvelles choses ? Là, ce truc-là, rouge, c'est quoi, ça ? Ouais, c'est de la lance à incendie. De la lance à incendie. De pompiers. On bosse avec le S10-59 pour l'instant. Donc, on collecte leurs lances. Pareil, on les découpe, on les lave, on les monte. On fait un autre style de ceinture. Et là, la petite nouveauté, et on est super content de ça, c'est le pneu de voiture, enfin. Donc, on a trouvé, on bosse avec un industriel qui est capable de râper du pneu de voiture et d'en faire des bandes comme ça. Et donc, on fait un autre style de ceinture. On a fait voter les gens sur Internet pour choisir notre boucle. Donc, il faut qu'il se puisse choisir un autre style de boucle. Plus, c'est participatif. Et puis, voilà, ça donne ça. C'est robuste comme jamais. Et c'est même increvable. Classe ! C'est en vélo jusqu'au bout. Et encore une fois, on part d'un déchet. Un déchet qui est quand même assez lourd comme déchet, le pneu. Parce que c'est par exemple des produits pétroliers qui sont faits pour être robustes. Mais une fois qu'ils sont finis pour l'utilisation qu'ils en ont, c'est-à-dire sur les véhicules, et bien, ils sont très gênants parce qu'ils sont toujours robustes. Ils sont moins utiles pour les bagnoles, mais ils sont toujours aussi robustes. Et ici, la robustesse sert. On a pris ce qui était gênant pour la destruction. Ça devient une force pour la fabrication. Et pareil pour les lances à incendie. Les lances à incendie, tu ne voles pas des lances à incendie. Chez les pompiers, c'est que les lances à incendie sur les pompiers sont déclassées, c'est ça ? À un moment donné, on a dit qu'on ne peut plus s'en servir. C'est ça. Dès qu'elles sont trop trouées, percées, je vais te parler à toi, à toi ? Comme tu veux. Et que finalement, c'est un outil de sécurité. Donc, si jamais il se trouve qu'il y a trop de fuites d'eau dedans, eh bien, ils les mettent de côté, ils les envoient en benne, et puis c'est broyé et enfoui. Oui, pareil. Donc, c'est sauvé de l'enfouissement. On a encore un déchet hyper robuste qu'il a repéré. Encore une super innovation. Et puis, il s'est dit, je vais en faire des ceintures. C'est un maniaque de la ceinture, c'est d'accord ? Mais il ne fait pas que des ceintures. On va aller voir la fin, justement, de la production, parce qu'il a un petit stock de ceintures un peu plus loin, au milieu des ateliers d'Altereos. Et là, on a vu, pour faire une ceinture, finalement, qui était trop longue, on n'a pas les cinq trous à la fin et la forme en V qui fait la fin d'une ceinture. Et donc, nous, on les stocke trop longues et quand on les vend, on les découpe sur mesure. Ça se passe juste là. C'est super. Donc, on a fabriqué un système, enfin, on a installé des presses et on a fabriqué notre emporte-pièce qui allait bien. Moi, je te montre un exemple. Donc, si on veut une taille LXL, je me prendrais un 100, taille 100. C'est 4,46. On vient l'allonger. Et donc, on a ici... Oui, donc, on te dit combien on a de tours de ceinture. Oui, exactement. De tours de taille. Et de là, tu vas faire les trous correspondants. Parce qu'au départ, là, la personne, il faut qu'elle ait mangé beaucoup d'hamburger pour avoir une ceinture de cette taille-là. Mais, voilà. C'est beaucoup de welch. Ça fait 2 mètres de pléimètre un pneu de vélo. Oui, forcément. 2 mètres. Donc, 2 mètres, ce n'est pas utile. Donc, toi, tu vas adapter par personne. Exactement. Donc, c'est encore une fois, c'est du fait main. Donc, c'est du... Regarde, là, on va voir. Tu vas nous en faire une, là ? En live. Voilà. Voilà. Hop, des petits trous. Et hop, on se retrouve avec les trous de la ceinture fait. Et donc, le trou du milieu, c'est celui qu'on a indiqué, c'est ça ? Oui, exactement. Comme ça, ça te permet de grossir ou de maigrir. Oui, exactement. Et tu as le droit, comme tout le monde. Je vais me faire plaisir. Et la forme en V, ici. Voilà. Et ça, c'est la fin aussi. Tout est calculé pour que... Voilà. Et là, on a le bout de la ceinture qui est ici. Et on retrouve la forme en V des ceintures. Et ça, c'est... C'est avec ça que Gaëtan va faire les porte-clés. Ah, oui, avec le bout qui reste. Pour utiliser tout ce qui reste. Ouais, super. Parce que ça, c'est trop court pour plein de ceintures. Et là, on a du stock. Voilà. Alors, on a différents styles de ceintures. Vous voyez, ceux qui sont accros à la mode, ça peut changer de mode. Regardez, il y en a des lisses, il y en a des crantées. Alors, t'en as même des neuves. Il me semble que t'en as des neuves. Regarde. Alors, il y en a des ici. Ça vous fait penser à quelque chose, ça ? Regardez, regardez. Et voilà, ça c'est quoi ? On bosse avec différentes marques. Donc ici Michelin, sur des fins de série. D'accord. Donc des défauts de production, des pneus qui ne peuvent plus être utilisés pour rouler. Et donc ils cherchent des issues pour les revaloriser. On a ici Michelin, on bosse avec le dernier fabricant de pneus de vélos en France aussi. Qui est Hutchinson. Et là, on a des pneus neufs en fait. Mais qui n'étaient pas conformes. Qui partaient à la benne. Qui partaient à la benne, ouais. Exactement. Voilà. Et tu peux aussi, t'as aussi des pneus neufs. Alors, ça te fait des pneus neufs ou usagés. Dans les deux cas, tu as sauvé de la matière de la benne. Ouais. Et sinon, t'as aussi des séries spéciales. Ouais. C'est quoi tes séries spéciales ? Le Paris-Roubaix. On fait des pneus avec les pneus du Paris-Roubaix. Du Tour de France aussi. Et donc, on récupère les boyaux de course. Pour les cyclistes, les pros roulent avec des boyaux. Donc, c'est un pneu avec une chambre à intégrer. Et donc, on récupère les boyaux à la fin des courses de différentes équipes. Et on en fait des éditions limitées avec les pneus qui ont roulé la course. Donc, t'as des ceintures Paris-Roubaix 2018, Paris-Roubaix 2019. Exactement. T'as choisi les équipes aussi ? Eh bien, on essaie de bosser avec un maximum d'équipes. D'accord. Il y en a qui sont plus ou moins partantes pour bosser avec nous. On est encore en quête de signer des partenariats avec d'autres. Ouais. Où on file tous ses pneus à la fin. On avait fait une collab avec Fortunéo. Ouais. Avec... Et j'ai oublié parce qu'ils ont oublié. Ils ont changé de nom. Mais La Sky, anciennement La Sky. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi se dire, je vais me faire un petit plaisir, je vais avoir une ceinture collecteur d'une année, d'un événement sportif. Donc, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez avoir dans les offres de la Vietbelt et de Uber. Regardez, il y a des ceintures aussi de ouf. Pleines de couleurs. Les couleurs, ouais. Si vous aimez les couleurs. C'est des pneus de ville, des pneus de course. Il y a du jaune, du bleu. Il y a de la rayure comme ça. Alors, tout ça, c'est évidemment sur la Vietbelt.fr. Ouais. Sur notre site internet, c'est de la Vietbelt.fr. Et tu n'as pas pu t'empêcher. Tu te dis que le vélo, c'est bien, mais c'est trop petit. Il faut que je fasse autre chose. Et c'est quoi ta nouvelle idée ? En effet, j'avais envie de bosser d'autres matières aussi. Et le textile, c'est un vrai sujet. Surtout que moi, je viens du Nord. On est basé à Roubaix, à Tourcoing. Et le textile, ça vit ici, en fait. Alors, là, tu pars de quoi ? C'est quoi ? On recycle des draps et des housses de couettes. On bosse avec des organismes de collecte comme le relais. Et on les lave, on les repasse. Et on les assemble en paix. On fait le premier cachet-sant dépareillé. Made in France. Made in Roubaix, carrément. Et donc, on a notre nouvelle gamme de caleçons qui va sortir. À quel but écolo ! C'est beau, ça. Donc, avec le relais, c'est tous les draps. Quand vous vous allez déposer au relais vos tissus, notamment vos draps, ça peut se retrouver directement ici, chez la Via Belt. Et faire ce nouveau produit. La Via Belt, qui est tout simplement un caleçon, complètement made in France. Et plus que made in France, made in France upcyclé. Fait à partir de déchets. Encore une fois, avec une empreinte environnementale minimum. Et surtout, avec de l'emploi local. En plus que ça, parce que c'est Altérios qui bosse avec toi. Ce n'est pas que de l'emploi local. C'est aussi de l'emploi d'insertion. Donc, il y a un impact social supplémentaire sur l'emploi. Tu permets à des personnes d'atteindre des emplois grâce à ton partenaire Altérios. L'envie, justement, c'était de participer à de l'emploi solidaire. Ici, c'est du travail adapté. Donc, des personnes en situation de handicap. Et donc, de pouvoir, avec ces belles entreprises comme Altérios, c'est de pouvoir cheminer ensemble vers plus d'emplois solidaire. Ils ne sont pas top, ces gens-là. Encore un entrepreneur social qu'on rencontre dans mes petites vidéos. Et il y en a encore tant d'autres. Donc, voilà. Là, j'étais chez La Vie et Belt à Tourcoing. Donc, hébergé chez Altérios. Qui fait des ceintures. Qui fait maintenant des caleçons. Et demain, qui nous habillera peut-être complètement. Donc, voilà. Et surtout, à partir de déchets. Hubert, c'est génial ce que tu fais. C'est génial. Merci. Merci pour nous tous. Et rendez-vous sur La Vie et Belt. La Vie et Belt. La Vie et Belt. La Vie et Belt. Sur Facebook, les réseaux sociaux. C'est bientôt Noël. Voilà. On a vu bientôt les jeans qui étaient faits chez Tuff. Tufferie dans les Cévennes. Voilà. Il y a plein de produits. On a vu Ethics aussi. Vous êtes allés avec moi visiter le magasin. Voilà. Vous pouvez utiliser votre pouvoir d'achat de Noël pour encourager ces structures-là. C'est parce qu'elles ont des clients, ces structures-là qu'elles vivent. C'est grâce à vous que ces structures-là existent. Vont grandir. Et vont pouvoir venir remplacer des modèles qui ont des impacts environnementaux néfastes. Sociaux néfastes. Aussi des fois. Par de la plus-value sociale, plus-value environnementale. De la consommation. Voilà. Consommation. C'est clair. Bravo Hubert. Merci beaucoup. A bientôt. Génial. Ciao. Salut. Ciao.